C'est une réforme qui provoque un vrai débat de société en France. Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi un projet de loi qui va permettre aux homosexuels de se marier et d'adopter. Le texte ne sera examiné par le Parlement que début janvier. Pour Ludovic et Mohamed qui ont dû se marier en Afrique du Sud, c'est une avancée. L'idéal pour moi c'est que les gens aient le choix. Donc on ait tous les mêmes droits et qu'on puisse tous accéder à cette ferme de reconnaissance par la société de notre union. Après qu'on appelle ça Pax, mariage, concubinage, ça m'intéresse moins que de savoir effectivement qu'on a tous le droit d'accéder aux mêmes droits. Le Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault a laissé entendre que le projet de loi pourrait évoluer lors des débats au Parlement. L'opposition de droite, l'Église et les associations catholiques y sont hostiles. Il me semble qu'il y a intrinsèquement, affectivement, une différence majeure entre un homme et une femme. On n'a qu'à le voir dans les premières années de la vie d'un enfant, le comportement d'un homme et le comportement d'une femme vis-à-vis d'un petit enfant est totalement différent. Les associations catholiques sont déjà mobilisées. Elle prévoit d'organiser une grande manifestation dans plusieurs villes de France le 17 novembre.